Nous faisons une revue que chaque année nous faisons. C'est l'année 2022, nous faisons le bilan. Quand nous faisons le bilan, nous sommes partenaires au développement. Nous sommes les élus, l'association des élus et le ministère de l'État. Nous faisons des résultats, parce qu'il y a beaucoup de recommandations. Il y a beaucoup d'ambition que nous faisons sur le Sénégal. Nous faisons une fonction publique locale. Le directeur général n'a pas été. Nous faisons le service. Nous faisons les acteurs, l'intérêt syndical, les maires. D'ailleurs, il y a des documents qui permettent à chaque maire Il y a un projet de loi. Nous avons une bonne condition pour les recruter. Donc, nous avons une état civil. Si l'on a un projet, les collègues, nous avons une aménagement du territoire, que nous avons une autre partie. Nous avons une autre route. Si on a amené mon aradème vers Saint-Louis, il a fallu qu'on utilise donc l'anat, l'ailienne, parce qu'on connaissait que l'on ne connaissait pas, un pensier est dépassé de 70 milliards. Et là, nous avons anticipé, donc l'on a étudié vers l'anat, nous avons également des avions qui nous permettent d'avoir notre territoire, nous ne pouvons pas vraiment, dès le début, dès le début. Mais on ne sait pas, parce que c'est un accès sur les résultats, mais si on a fait ce bilan, si l'année passera, il faut aussi projeter l'année prochaine, comme l'année 2023. Si l'année 2023, nous devons accentuer, en tout cas, ce que nous devons faire, c'est l'état civil, c'est la fonction publique locale, et il y a un calme à des domaines. Mais ce que nous devons faire, c'est que chaque commune, chaque maire, chaque territoire, nous devons avoir leur autonomie. C'est-à-dire que nous formons ces agents, et que nous devons faire des moyens aussi, en termes de moyens, comme chaque année, nous devons faire des milliards sur la collectivité. C'est le fonds de concours, le fonds de dotation, les ristournes, les fonds miniers et la salle, il y a beaucoup d'euros. Mais c'est-à-dire que l'efficacité et l'efficience, c'est-à-dire que nous devons faire des projets et les collectivités. Donc, nous devons dire que ce sont les gros chantiers pour l'année prochaine, l'état civil, le fonction publique locale, mais nous devons faire des collectivités autonomes, et que nous devons avoir des projets porteurs dans ces territoires. Parce que les territoires, si nous développons, si nous émergons, si nous émergons, le Sénégal doit émerger. C'est-à-dire que c'est notre ambition. Nous devons dire qu'il y a des gens qui ont réclamé ça, il y a une énormité. C'est-à-dire qu'il y a une faille, il y a une faille, c'est-à-dire qu'il y a une faille, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 103 millions de dollars au niveau de la santé. C'est-à-dire que c'est derrière nous. Et là, nous devons dire qu'il y a une augmentation sur les fonctions publiques locales, qu'on appelle le maire, qui a commencé à faire, mais nous devons dire qu'il y a une faille, nous devons dire que le maire est, c'est-à-dire qu'ils devont dire qu'il y a une faille, parce que même si le même état, si le point de vue augmenter, si le bonheur, santé, éducation, nous, nous devons étaler sur deux ans ou trois ans. Donc, cela aussi, nous devons dire qu'il y a une faille, parce que si vous avez dit que le maire, c'est la libre administration, le maire est en mauvaise, le maire est en mauvaise, le maire est en mauvaise. Mais nous aussi établissons, si nous avons donné un financement, nous devons encore venir en cours. Comme chaque année, nous devons accompagner le fonds de dotation à 5 milliards. Nous devons accompagner les maires. Et puis l'augmentation concerne les fonctionnaires de l'administration locale, les non-fonctionnaires. Et nous savons qu'il y a des prestataires de services, des contrats, des contrats. Donc là, nous continuons de travailler avec les agents. Et je crois que comme nous commençons à faire, nous aussi nous faisons. Mais nous ne pouvons pas le faire seulement en claquant les doigts. Nous devons le faire par étapes comme étapes. Nous avons aussi une fonction publique locale. Si nous savons qu'il y a une règle en 2011, c'est une règle. Mais c'est une réalité. Et cela, depuis plusieurs années, si nous savons qu'il y a une fonction publique, nous avons beaucoup d'années. C'est depuis nos indépendances pratiquement. Ici aussi, nous devons avoir des agents, des carrières, des avancements, des intégrations. Donc, le lieu de l'agent, nous devons le faire avec le directeur général de la fonction publique locale. Nous avons également deux. Parce qu'il y a une commune, nous avons 1000 agents. Parce qu'il faut reconnaître aussi, qu'il n'y a pas de travail. Nous devons faire avec l'élui. Nous sommes dans une commune, nous devons avoir des agents qui ne correspondent peut-être pas à la réalité. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Nous devons le faire ici, au Sénégal. Nous devons aussi l'élui. Nous devons l'élui. Nous devons l'élui. C'est encadré par les textes. Maintenant, il y a des organigrammes. Nous devons avoir des organigrammes. Nous devons avoir des organigrammes. Chaque commune respecte. Maintenant, nous devons avoir des services techniques. Donc, nous devons les recruter. Donc, nous devons fonctionner. Mais c'est un processus pour avoir une fonction publique locale. En tout cas, nous devons vivre ici, au Sénégal, ce processus. Il y a partout dans l'Afrique. Mais nous devons être développé. 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 C'est une fonction publique locale. C'est une ambition.